Bonjour, aujourd'hui je vais poster cette vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour connecter plusieurs appareils donc que ce soit des écouteurs ou que ce soit des enceintes Bluetooth, il y a mon chat qui vient nous visiter ou les Airpods sur votre Mac, vous voulez être à plusieurs ou vous voulez que le son sorte sur plusieurs appareils Alors juste au-dessus là vous verrez le lien de la vidéo et je vous montre la même chose mais sur l'iPad Avant toute chose il faut que vous regardiez si vous avez ce symbole du son qui apparaît sur votre Mac Si ce n'est pas le cas, vous devez aller dans le menu, ici dans la pomme, vous faites réglage du système, système settings et vous venez ici dans la recherche, vous écrivez volume et là dans le centre de contrôle vous avez montré le volume, le son, j'imagine en français, dans la barre de menu Alors si ce n'est pas le mot volume vous mettez son et là vous avez cette liste, le son et avec les petites flèches vous choisissez toujours le montrer dans la barre de menu et comme ça vous aurez ce symbole ici Ce réglage étant fait, on peut commencer la vidéo Alors, donc ce que nous allons faire, tout d'abord je viens ici dans la barre de menu et je viens ici dans le spotlight, dans la petite loupe J'écris MIDI et normalement vous avez Audio Mini Setup qui apparaît Vous cliquez dessus, vous le sélectionnez Donc vous allez venir ici dans le symbole plus Alors moi c'est en anglais Donc c'est le Multi Output Device Donc appareil Donc créer une sortie audio multiple Donc c'est à peu près ça Mais bon, vous savez c'est la deuxième ligne De toute façon ce n'est pas le Aggregate Ce sera la deuxième, quelle que soit la langue de votre Mac Je clique dessus Donc ici ça m'a créé un nouveau menu Et là tout ce que je vois, c'est les leçons de mon Mac Et je ne trouve aucun de mes appareils C'est normal parce qu'ils ne sont pas connectés Maintenant je vais devoir les allumer Alors je vais changer de plan Comme ça vous pouvez voir ce que je fais Je prends mon enceinte Alors je l'ai déjà connecté à mon Mac Ici si je vais dans le menu du Bluetooth, tout en haut On voit bien que j'ai déjà connecté mon GBL Mon enceinte, j'ai déjà connecté mes AirPods Pro et mes Max Donc vous, vous aurez déjà fait la même chose en individuel Si vous ne l'avez pas fait, vous le faites maintenant A présent ce que je vais faire, c'est allumer mon enceinte Donc là la GBL, c'est comme ça Logiquement je n'ai pas de recherche sur Bluetooth à faire Parce qu'il est déjà là On va voir, il est censé le reconnaître Ça y est, il apparaît ici dans la liste Le seul souci que je vais rencontrer avec les écouteurs Quels que ce soit les Pro ou les Max C'est qu'en fait, il ne fonctionne, le son ne sort que quand ils sont posés sur mes oreilles Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer le double son Il va falloir que vous fassiez confiance Alors ce que je vais faire Donc j'ai déjà, on voit bien, comme je l'ai dit Comme j'ai allumé mon enceinte, elle apparaît déjà ici Elle apparaît ici dans mes appareils Bluetooth Je prends mon casque, je l'enlève de son étui Je le mets dans mes oreilles, déjà il apparaît là Oh, je vais peut-être rester comme ça On va voir, je ne vais pas le mettre sur ma tête On va voir ce que ça donne Et comme vous pouvez le voir, il apparaît ici Donc si je voulais écouter de la musique En même temps, sur mon enceinte comme sur mon casque Vous voyez là, ça apparaît Et ce que je vais faire, je vais tous les deux les sélectionner Et ici, je vais le renommer pour me rappeler En fait, il faut juste, vous vous mettez avec la souris dessus Il n'y a rien de spécial à faire Et là, vous effacez Il n'y a pas de clic, il n'y a rien du tout Et là, je vais écrire Je ne vais pas juste que JBL Là, je fais un peu, c'est un peu bizarre, non ? Et Et j'ai marqué Max Comme ça, je sais déjà que c'est la combinaison des deux C'est fait Et maintenant, je vais mettre le son Et on va voir ce que c'est Et tout simplement, c'est ce qui va se passer Regardez, je viens ici Je vais prendre cette vidéo Oui, je vais prendre cette vidéo Je vous présente aujourd'hui mes deux dernières créations L'agenda Le son qui sort de l'enceinte Et là Comme vous pouvez voir ici, il y a deux formats Je rapporte mon casque près des écouteurs Mais je crois que ça ne marche pas Je vais baisser le son ici de l'enceinte Pour voir si vous entendez mon casque Je vais peut-être monter le son au maximum ici Là, c'est mon casque Je ne sais pas si vous l'entendez Je verrai après Le type de couverture Donc selon Mon casque Là, ce que je vais faire Je reviens ici sur mon symbole du son Je clique dessus Et je vais passer, on va dire, sur mes JBL Et comme ça, en fait, vous pouvez Comme ça, tout ce que vous créez dans midi Il est où, il est parti au midi ? Je ne sais pas où il est parti Bon, on revient dans Spotlight Ce n'est pas grave Midi Donc tout ce que je vais créer ici Les nouveaux, on va dire, menus Toutes mes nouvelles options de son Vont automatiquement apparaître ici Dans la liste ici Et ça ne disparaît pas Et par exemple, là, j'ai mon casque Mon Pro Max qui est éteint J'ai mon enceinte Bluetooth Qui est complètement éteinte Quand je reviens ici sur ce menu Vous n'avez plus les options De connecter les deux appareils Et lorsque vous prendrez un des deux Par exemple, moi là, je vais prendre mon casque Et mes Max Et je vais les mettre sur mes oreilles Regardez, à partir du moment Où mes Airpods Max sont activés J'ai automatiquement les autres menus Qui sont associés à mes Airpods Max Qui apparaissent ici dans la liste Donc je pourrais tout simplement sélectionner Ici, c'est mes Max avec mon enceinte Et là, c'est mes Max avec mes Airpods Pro A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501